Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le quotidien de ce lundi est dominé par la décision de ce week-end du Halif général des morides interdisant le déroulement d'activités politiques à Touba. Au total, 3 399 candidats, dont 1919 filles, ont démarré ce lundi les épreuves du baccalauréat technique 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Ce week-end, à travers un communiqué, le PASTEF apporte des précisions concernant les rumeurs qui circulent. Le PASTEF précise bien qu'aucune barricade n'a été levée aux alentours du domicile de Sonko, aucune médiation n'a été entamée, aucun émissaire n'a été envoyé auprès du régime et aucune exfiltration motorisée. Les dégâts des manifestations continuent toujours à faire l'actualité à l'UQA de 200 000 archives sont détruites par les flammes. Le Sénégal accuse un grand retard sur la numérisation de ces archives, malgré le lancement en 2021 d'un grand projet visant à numériser 15 millions d'actes d'état civil pour un coût de 18 milliards de francs CFA. La faute à un manque de volonté politique, estime Isassi qui est un expert en numérisation. Pour lui, le Sénégal a les compétences et l'expérience nécessaires, mais le Sénégalais est généralement négligent sur la conservation de ses papiers, nous affirme-t-il. A l'international, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyate, a affirmé ce samedi que 79 Guinéens arrêtés lors des violentes manifestations politiques au Sénégal ont été expulsés par les autorités du pays. Les autorités sénégalaises avaient le choix soit d'expulser ces guinéens, soit les traduits devant les juridictions du pays. A cause de l'amitié qui lie le Sénégal à la Guinée, affirme le ministre Dr Maurice Sanda Kouyate, a-t-il choisi de les expulser, nous a-t-il fait savoir ce samedi 10 juin. Un tremblement de terre de magnitude 5 est survenu ce dimanche près de Johannesburg en Afrique du Sud selon l'Institut géologique américain United States Geological Survey. Les services d'urgence n'ont fait état d'aucune victime en précisant que les équipes spécialisées dans la gestion des catastrophes restaient en alerte. On termine avec le sport. Silvio Burlis Coni, l'ancien président du Milan AC de 1986 à 2017, s'est étend ce lundi à l'âge de 86 ans. Hospitalisé en avril pour une leucémie et une infection pulmonaire, il était sorti dix semaines plus tard mais était de nouveau à l'hôpital depuis le vendredi 9 juin pour des examens de contrôle. On termine toujours avec le sport. Le sport opposé à Al-Arli du Caire, le Ouidad Athletic Club de Casablanca a perdu la finale de la Ligue africaine des champions ce dimanche au Maroc. En décrochant le nul 1-1 lors de ce match retour, les Égyptiens remportent leur onzième Ligue des champions de la CAF de leur histoire. Internaut de Séninfo.net, Séninfo International. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite abonner à notre chaîne YouTube. A détourer nos activités. Séninfo.net